La carence en vitamine A reste un problème de santé majeur chez les moins de 5 ans. Du 29 novembre au 2 décembre prochain, le programme national de nutrition, sous la coupole du ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, organise la deuxième campagne de distribution communautaire de vitamine A. En cours de voie, la malnutrition par carence, aussi appelée fin caché, est un problème de santé publique. L'État a fait de la malnutrition à une communauté nationale avec un accent particulier sur les signes fédérales dans les enfants. Nous avons environ 113 centraires de ministres sanitaires du pays qui ont bénéficié des renforcements des capacités. Pour finir, à la commission ivoirienne, un État d'ordre cométitionnaire l'adéquat à travers, donc toujours activé dans la promotion aux bonnes conditions. L'initiative cible à plus de 2 millions d'enfants de 6 à 59 mois dans 40 districts sanitaires avec le soutien de plus de 9 000 volontaires par une stratégie de porte-à-porte. La campagne a bénéficié du soutien technique et financier de partenaires tels que l'UNICEF, Hélène Keller international et le gouvernement canadien. La supplémentation par vitamine A est une des interventions qui est extrêmement efficace. Elle est appuyée dans le jeu de 80 pays à travers le monde par l'UNICEF. Ce n'est pas seulement au Rue d'Ivoire. C'est vraiment une intervention qui est très efficace. C'est pour cette raison qu'on l'appuie. Malgré une baisse de la carence en vitamine A, 60% des enfants restent exposés. Cette vitamine est essentielle à la croissance, au renforcement du système immunitaire et à la prévention de la cécité infantile. Sous-titrage Société Radio-Canada